bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons vous dire cette chose que vous ignorez sur le chanteur congolais phallipopa mais avant de commencer la vidéo abonne toi active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos ses origines phallipopa de son vrai nom phallipopa simba il est né le 14 décembre 1977 à kinshasa au congo il commence la musique en participant dans une chorale religieuse et ce malgré un bergament qui n'a pas toujours été facile à gérer pour lui ses débuts en groupe à partir de là phallipopa intègre plusieurs groupes avant d'être récupéré par le grand chanteur congolais kofi olomidi ce dernier invite phallipopa à rejoindre son groupe quartier latin pendant sept ans il participe à la formation et sort pas moins des six albums avec lui son envol en solo en 2000 il souhaite se lancer dans une carrière en solo rapidement il signe sur le label au beau musique et sort son premier album droit chemin c'est un véritable succès et le disque certifié d'or une popularité croissante à l'international entre 2006 et 2013 il s'impose son deuxième et troisième album arsenal de belles mélodies en 2009 et kozalika en 2013 sont très plébiscité sur le premier il collabore notamment avec la chanteuse olivia langrot pour le single chaise électrique cette dernière est une méga star en afrique et contribue encore plus au succès de phallipopa une fois les récompenses et nominations s'enchaînent que ce soit au mtv europe music awards et aussi au bet award en 2021 une année charnière l'année 2013 change tout phallipopa sur son troisième album qui est le dernier avec le label au beau musique c'est également cette année là qu'il signe avec le label az sous la ouest de universal music ou trois albums cela lui est permis de participer à des événements avec des stars comme snob dog r kelly l'illouine son retour en gros ce contrat avec universal musique en poche phallipopasson en 2014 son single original cette année là on le retrouve aussi sur le morceau we will not go en featuring avec salive keita et you soon do ils se rencontrent ensuite sur le f victime un collectif qui à la fois un groupe et un label et avec lequel il dévoile en 2015 l'album libre parcours nouveau label nouvel album alors qu'il se faisait plutôt discret phallipoppa revient sur le devant de la scène en 2016 avec le single kinamé futuring booba au début de l'été 2016 le patron d'az est pas fondé le label électra france chez warner music et phallipoppa sur le mouvement c'est avec cette maison de disques qu'il dévoile le 7 juillet 2017 son quatrième album to cause phallipoppa a soigné les futuring puisqu'en plus de son nouveau morceau avec booba on retrouve aussi mhd et black r kelly sur le morceau nidja il est de retour en décembre 2020 avec un sixième album intitulé tokoche 2 la star congolaise fait de nouveau sensation avec des singles comme l'icolo migrants des rêves et couleurs il chante également en duo sur le titre l'icolo avec daju et il ne cesse de nous étouffer avec des nouveaux tubes c'est un véritable ambassadeur de la musique congolaise et africain d'après le magazine jeune afrique il fait partie des 50 africains les plus influents au monde merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin à bientôt pour une prochaine vidéo